Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler un peu plus de du partage de deux comptes généralement et il ya des gens qui utilisent les tickets sur un hotspot wifi zone et qui active le partage de connexion c'est à dire que j'achète mon ticket auprès d'un wifi et grâce à ça avec mon ordinateur par exemple je peux faire un partage donc aujourd'hui nous allons voir rapidement comment ça se fait je vais faire la vidéo depuis mais bon ces derniers temps je suis un peu pris c'est ça qui fait du coup nous allons commencer donc pour cela on va d'abord ouvrir notre winbox le travail va pas se faire de façon grande c'est juste deux trois petits trucs qu'il faut rapidement toucher donc on ouvre une box et on va au niveau de ip ip on va ensuite dans firewall est arrivé dans firewall on vient dans les règles de mangue juste à ce niveau ici donc on va installer une nouvelle règle de mangueul qui va maintenant désormais bloquer le partage de connexion lorsque quelqu'un va le faire avec un ticket par exemple donc on clique sur plus pour ajouter une nouvelle règle de mangueul donc au niveau de général ici on va prendre le post profil post profil voilà et au niveau des art interface on va prendre notre bridge si vous voulez que ce soit fait à suivre entre votre wifi le wifi de votre micro si tout simplement vous prenez le roule un ou encore le réseau local c'est à dire en wifi si vous ne voulez pas seulement le wifi vous voulez prendre tout en même temps vous prenez le bridge parce que ça dépend de votre configuration que vous aurez fait ce qui est touché uniquement pour le hotspot c'est ça vous allez prendre ici si votre bridge porte le nom x ou y vous choisirez le le bridge à ce niveau ici donc une fois que vous le faites on vient ensuite dans l'action une fois qu'on est dans l'action on va prendre on va changer on va prendre il est où là change ttl voilà et on va changer la valeur la valeur du ttl ici au niveau de new ttl on va mettre juste un ensuite on désactive le passe trop fait on désactive le passe prof on applique je revérifie ça oui voilà on applique et puis ok donc désormais lorsque quelqu'un va se connecter sur notre notre réseau que ce soit sur nos antennes ou sur notre wifi s'il essaie de faire le partage ça ne marchera plus du tout ok merci de nous avoir suivi merci pour ceux qui nous envoient de temps en temps des mots d'encouragement merci pour tous ceux là qui s'abonnent et qui n'hésitent toujours pas de partager merci et à la prochaine